Quand j'étais parti pour être infirmière libérale, je voulais acheter une grosse villa, je voulais acheter un X5. J'ai dit, normalement, le X5, ça fait des années que je veux acheter un X5, j'ai acheté mon X5 et tout, je ne sais pas quoi. Et j'allais m'endetter, j'allais prendre tout, crédit sur 25 ans pour la villa, après crédit pour la voiture. Regarde, j'allais me mettre dans une situation où j'allais tellement regretter. Et heureusement, j'ai lu le livre Père Riche Père Pauvre qui m'a sauvé la vie, qui m'a dit, « Mais gars, mais tu es fou ou quoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? » Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner. Ok les gars, à un moment donné, ça passe à tout ça. Et cliquez sur la notification. Tout fonctionne, n'inquiète pas, parce que la dernière fois, j'ai reçu un message. Oui, mais j'ai l'impression que des fois, la cloche, ça ne fonctionne pas. Ne t'inquiète pas, ça fonctionne, là, tu peux cliquer. Tout va fonctionner comme il faut. Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, grâce au business en ligne. Parce que j'ai envie de te dire, à un moment donné, si tu veux voyager, il vaut mieux que tu sois libre géographiquement. Et il n'y a pas mieux qu'un business en ligne pour pouvoir être l'être. C'est-à-dire, voilà, normal quoi. Moi, j'ai créé mon premier business en ligne en 2016. C'était sur le saxophone, j'ai vendu des formations sur le saxophone. Je ne sais pas pourquoi je dis, je vendais. Je vends toujours, parce qu'elles sont automatiques. Et j'ai fait mon premier lancement en 2016. C'était en une semaine, j'avais fait 20 000 euros. Je t'explique tout ça dans la masterclass qu'il est offert. Tu pourras aller voir ça si tu veux voir en détail comment j'ai fait ça. Et pourtant, j'ai grandi à Evry dans le 91. J'ai redoublé mon BEP. Qu'est-ce que tu veux d'autre ? Au quartier des pyramides, j'ai grandi. Les gars, arrêtez de trouver des excuses. Passez juste à l'action. Et en plus, j'ai aussi aidé des gens à le faire. Donc, les gars, à un moment donné, c'est où vous voulez vous lancer ou vous continuez à regarder des vidéos gratuites sur YouTube ? Je ne sais pas. Et sinon, passons directement sur la vidéo. Comment sortir de l'endettement rapidement ? Alors, quand je dis rapidement, les gars, on s'entend. Rapidement, sortir de l'endettement, ce n'est pas comme ça. Moi, je l'ai vécu. J'ai mis les choses en place pour pouvoir le faire. Rapidement, on s'entend, les gars. Déjà, quand tu vas t'en sortir, déjà, sans sortir, ça déchire déjà. Après, c'est sûr que le plus rapidement que tu peux le faire, mieux c'est. Et c'est ce que je vais partager avec toi. Comment moi, j'ai fait ? Je peux t'assurer que quand tu es endetté et quand tu n'es plus endetté, quand il n'y a plus de prélèvement qui sort comme ça sur ton compte, comme ça, à tire-larigot, je peux te dire que tu te sens libre. Tout d'un coup, tu te dis, mais en fait, tu peux partir au jeu maintenant. Ah non, mais ça n'a plus rien à voir. C'est là que tu te rends compte que tu es vraiment enfermé, en fait. Tu es vraiment en prison. Quand tu es endetté, tu t'emprisonnes de ouf. Quand je pense que j'ai failli, gars, m'endetter de ouf, parce que quand j'étais infirmier libéral, quand j'étais parti pour être infirmier libéral, je voulais acheter une grosse villa, je voulais acheter un X5. J'ai dit, normalement, le X5, ça fait des années que je veux acheter un X5, j'ai acheté mon X5 et tout, je ne sais pas quoi. Et j'allais m'endetter, j'allais prendre tout, crédit sur 25 ans pour la villa, après crédit pour la voiture. Regarde, j'allais me mettre dans une situation. Oh là 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 là. J'allais tellement regretter. Heureusement, j'ai lu le livre Père Riche Père Pauvre qui m'a sauvé la vie, qui m'a dit, mais gars, mais tu es fou ou quoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu veux mourir ou quoi ? Donc heureusement, je regardais comme ça, j'ai dit, ah ouais, tout ce qu'il descrivait, c'est ce qu'il ne fallait pas faire en fait. Tout ce que j'allais faire, c'est ce qu'il disait qu'il ne fallait pas faire. Heureusement, je suis super content. Et en plus, après, j'ai réussi, avant ça, j'avais réussi du coup à sortir de l'endettement et j'avais aidé mon ex aussi à le faire. Donc du coup, les gars, je connais un petit peu et je vais partager un petit peu comment moi j'ai fait. Après, évidemment, les gars, arrêtez de croire que ça va être facile. Ça ne sera pas facile de sortir de l'endettement, ça va être relou. Mais voilà, il faut bien qu'on paye nos conséquences. Chaque action a des conséquences. Donc l'objectif pour pouvoir sortir de l'endettement, on va partir sur deux versants. C'est réduire son train de vie, ses dépenses, et augmenter ses revenus. Parce que si jamais tu ne fais que l'un ou l'autre, forcément, tu iras moins vite. Parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est de générer du cash, un maximum de cash, en tout cas avoir du cash et pouvoir rembourser. La première chose pour réduire ses dépenses, tu vas me dire, oh ouais, putain, mais vas-y, moi, je déjà Lidl, tout ce que j'achète, c'est en promotion, c'est déjà la galère. Je ne vois pas comment je peux réduire encore plus mon train de vie. J'arrive. Première chose que tu vas faire, c'est qu'en fait, tu as de l'argent qui dort, mais tu n'es même pas au courant. Tu vas faire tes comptes. Tu vas regarder tes comptes, toutes les dépenses qui sortent, les prélèvements inutiles. Il y a des prélèvements, des 10 euros, des 9, des 20, des 30. Tu ne sais même pas c'est quoi, tu ne sais même pas pourquoi c'est. Toi-même, tu ne sais même plus c'est quoi. Mais tiens, j'ai souscrit à quoi ça là ? Toutes les souscriptions bizarres, tout ça machin, tu retires ça là, déjà. Tu retires ça. Tu arrêtes tous les abonnements là que tu as pris, tu ne sais même pas à quoi ça correspond. OK ? Après, deuxièmement, tu vas retirer tous les abonnements dont tu es conscient, mais tu vas te poser la question, est-ce que réellement, j'utilise ces abonnements là ? Ou est-ce que je ne peux pas faire autrement ? Tu vois ? Donc là, tu regardes bien, tu pèses le pour et le contre. Est-ce que ça, c'est vraiment essentiel ? Est-ce que j'utilise vraiment le service que me propose cet abonnement ? Ou pas ? Ou est-ce que je peux faire autrement ? Donc ça, c'est la première chose. Et déjà là, du coup, avec ça, ça va déjà te permettre de chaque mois avoir une certaine somme d'argent qui va se dégager, tu vois. Ça peut être peut-être 20, 30, 50, 100 euros, je ne sais pas, ça dépend, tu vois. Mais en tout cas, il y a une somme d'argent que tu vas pouvoir dégager grâce à ça déjà, juste ça. Ensuite, deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est trouver un job. Trouver un deuxième job plutôt, excuse-moi. Trouver un deuxième job. Ah ben oui les gars, tu pensais que ça allait se faire tout seul ? Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je n'ai pas… Il faut monter tes revenus. Ok ? Donc, c'est où tu trouves un deuxième job, où tu crées ton business. Ok ? Où tu crées un business. Mais le business, ça peut prendre du temps, tu ne sais pas quand ça va péter. Donc, voilà. Tu vois ? Après, c'est vrai que moi, ma formation influenceur 2.0, tu commences avec pas grand-chose. Et c'est vrai que normalement, dans six mois, un an, tu dois générer du cash. Et forcément, ça va t'aider à pouvoir rembourser tes dettes plus rapidement. Parce qu'en gros, plus tu génères du cash, plus tu vas pouvoir rembourser tes dettes rapidement. C'est aussi simple que ça, tu vois. Donc, c'est où tu cherches un deuxième travail. Moi, c'est ce que mon ex avait fait. Un deuxième travail pendant un moment, ben oui, c'est relou. Ben ouais, tu as moins de temps, etc. Mais tu sais quoi ? Quand tu prends un deuxième job, au début, on croit que c'est un truc de ouf. Mais au final, après, tu t'habitues en fait. Tu t'habitues, ça rentre dans ta routine. Ben voilà, tu as un peu moins de temps. Mais de toute façon, moins de temps pour faire quoi ? Pour regarder Netflix. Donc, ça ne change pas grand-chose. Au moins, tu avances, tu vois. Parce que j'imagine que si tu veux rembourser tes dettes, c'est pour être libre et pour pouvoir après te lancer dans tes projets ou pouvoir investir. Je ne sais rien, tu vois. Donc, trouver un deuxième job, tu vois. Après, c'est vrai que moi, j'avais créé un business en ligne aussi sur le côté. Alors, ça peut être une solution, mais si jamais tu es déjà vraiment ré-crack sur ton budget, ne va pas te lancer dans un business où ça demande trop, tu vois. Par exemple, l'e-commerce, le dropshipping, non, ne commence pas avec ça. Tu ne vas pas pouvoir suivre, tu vois. Par exemple, un financeur de poids zéro, ça, ça va, tu vois. Mais après, il faut que tu regardes par rapport à vraiment ce qui sort et ce qui rentre, tu vois. Par rapport à ce que tu dépenses, tu vois. Parce que là, j'avais dit quoi ? Pour un business, un fior sur 2.0, avec 27 euros, si tu prends System.io, si tu prends System.io, avec 27 euros, j'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux déjà commencer un business, un fior sur 2.0, tu vois. Et après, tu charbonnes, tu charbonnes, charbonnes et tu vas pouvoir faire de l'argent, tu vois. Après, forcément, si tu prends l'information, c'est un petit coût en plus sur ton abonnement, parce que c'est un abonnement. Donc là, c'est à toi de voir, tu vois. OK ? Mais moi, je ne te conseillerais même pas de lancer un business à la limite. Je ne veux pas te freiner par rapport à ça, mais c'est à toi de voir. Vois par rapport à combien tu restes vraiment. Si jamais tu es vraiment recrac, que tu n'es pas bon, ne lance pas de business. Ne lance pas de business, même si c'est un fior sur 2.0 qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Focus-toi sur rembourser tes dettes. OK ? Donc, trouve un deuxième job. OK ? Et au moins là, ça te permet d'avoir au moins du cash. OK ? Donc, du coup, tu as du cash. Et en plus, de toute façon, même, tu te dis ça, mais déjà avec ma masterclass que je t'ai offert là, il y a une masterclass qui est offerte. Donc, fais ça déjà. Masterclass offerte, tu prends la masterclass. En plus, quand tu prends la masterclass, on voit aussi la formation offerte. Donc, c'est une formation qui te montre étape par étape suffisamment pour que tu puisses déjà commencer à te lancer et c'est offert. OK ? C'est gratuit. Donc, déjà, tu vas pouvoir commencer à te lancer et après, quand tu vas sortir de la dette, s'il le faut, tu prends un référenceur 2.0 pour pouvoir aller plus vite et accélérer. Comme ça, tu vas commencer à générer un peu de cash. Tu vas commencer à prendre de l'avance sur la construction de ton business. pour toujours penser long terme. Déjà, au moins, ça te prépare au moins pour l'avenir. Tu as déjà commencé. Tu sais comment te lancer. Tu sais les étapes à faire. OK ? Et en attendant, boum, tu fais un deuxième taf et comme ça, ça te permet d'avoir du revenu en plus. Donc, une fois que tu as fait ça, réussir à dégager de l'argent parce que tu as réduit tout ce qui est de prélèvement inutile. Deuxième chose, tu as plus de revenus parce que tu as un deuxième job. Je dis ça, mais je sais qu'il n'y a personne à le faire. Il y a très peu de personnes d'entre vous vont le faire. Mais il n'y a pas d'autre façon de faire, les gars. Arrêtez de croire que les gens qui investissent dans le Bitcoin pour pouvoir sortir de l'endettement, mais vous n'avez rien compris. Après, c'est OK. Tu vois, on est tous des ignorants. Moi, j'étais un ignorant. J'en suis encore un. Tu vois, il y a plein de choses que je ne sais pas. Plus j'apprends, plus je sais que je me rends compte que je ne connais rien. Mais les gars, ça ne sert à rien d'investir dans le Bitcoin. Ça ne sert à même d'investir. Si tu es endetté, ça ne sert à rien d'investir. Ça n'a pas de sens en fait. OK ? Pourquoi ? Parce qu'imaginons que tu es endetté, je ne sais pas moi, tu es déjà endetté à 8% ou 9%, je n'en sais rien. Tu vois, tu fais un investissement qui est par exemple qui te rapporte 10%, mais à quoi ça sert ? Tu es endetté de toute façon. En fait, il faut faire les choses une à une. Tu vois, l'investissement, même pour les gens qui sont entrepreneurs, même si ils ne sont pas endettés. OK ? Moi, ce que je te conseille, c'est l'investissement, c'est en dernier que ça arrive. Ça veut dire que tu crées ton business, tu génères du cash et après, boum, tu l'investis. Pourquoi je dis ça ? Ça veut dire que ce n'est pas une obligation, ça veut dire que si tu n'es pas endetté, tu peux investir. Mais si tu n'as pas beaucoup d'argent, à quoi ça sert d'investir ? Tu vas mettre 1 000 euros, même si ça fait 100%, en un an, ça va faire rapporter 2 000 euros. Est-ce que tu vas être libre financièrement avec ça ? Ben non. L'intérêt d'un investissement, c'est que ça puisse te permettre de multiplier de l'argent, mais ça multiplie de l'argent que tu as déjà. C'est le mieux. Après, il y a l'immobilier, tu peux te lancer dans l'immobilier et faire du 1 000, 2 000 euros, 5 000, même des gens qui ont réussi à faire 10 000 euros de cash flow. Mais à la fin, au final, ces gens-là, ils ont besoin de cash pour pouvoir continuer. Ils ont besoin de cash, ils ont besoin de créer un business. Il n'y a pas d'autre façon. Donc du coup, moi, si tu veux devenir libre indépendant financièrement, rapidement, c'est de créer ton business. Avec le cash que tu vas générer, boum, tu investis. Et là, ça a du sens de mettre ça dans le bitcoin, d'investir dans n'importe quoi, dans la bourse, dans tout ce que tu veux. Là, à ce moment-là, ouais, là, c'est bon. Parce que quand tu mets un 100K dans n'importe quel investissement, là, si tu fais, je ne sais pas, moi, tu fais même 20%, ça te fait 120 000 euros, tu vois, à la fin. D'accord ? Donc, il faut suivre les étapes. Va pas commencer à, si déjà, je ne te conseille même pas de créer ton business alors que tu es endetté, à moins que tu puisses vraiment faire un écart sur l'argent que tu as réussi à dégager, par exemple, si jamais, par rapport au deuxième travail que tu as fait et les prélèvements que tu as supprimés, si tu as une petite partie, mais va pas sur un truc où ça te demande trop d'argent en investissement. Il ne faut pas que ça te mette dans une situation difficile parce qu'un business, il ne sait jamais quand ça va péter. Donc là, à ce moment-là, oui, prends une petite partie et investis-le en toi pour pouvoir créer un business en ligne, par exemple, comme un financeur 2.0 que je propose. En plus, l'avantage avec un financeur 2.0, c'est que tu peux payer une fois ou deux fois, trois fois et tu as déjà toutes les informations parce que moi, je te partage tout d'un coup. Et après, tu arrêtes l'abonnement quand tu veux. Mais d'une manière générale, les gars, si vous êtes endetté, ça ne sert à rien de chercher à savoir investir à droite à gauche. Vous n'avez même pas d'argent. C'est d'abord sortir de la dette, les gars. Sortez de la dette, créez votre business en ligne ou sinon vous faites-le en parallèle. Mais ça dépend du business comme je te dis. Ça se fait au cas par cas. Donc là, j'essaie de faire une vidéo générale. Mais si de manière générale, c'est sors de la dette, crée ton business, investis. Si jamais tu veux ta dépendance financièrement. Parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent juste à créer un business et c'est tout. Ils restent comme ça toute leur vie et si le business se crache, ils se retrouvent en faillite. su être intelligent et investir. Quoi qu'il arrive, ils sont toujours tranquilles. Donc du coup, troisièmement, troisième conseil, je ne me plais à combien j'en suis. Mais du coup, maintenant une fois que tu as tout l'argent que je t'ai dit, tu as ton deuxième revenu et tu as réduit ton train de vie par rapport à tes prélèvements. Là, à ce moment-là, tu attaques ton plus petit crédit. C'est comme ça que j'avais fait. Tu attaques ton plus petit crédit parce que tu dois en avoir plusieurs. Si tu n'en as qu'un, tu attaques un seul crédit. Mais si en général, on en a plusieurs en général parce qu'on s'est toujours carotte, tu attaques le plus petit. Tu ne vas pas commencer à attaquer le plus gros. Tu attaques le plus petit, boum. Le plus petit, tu lui mets des coups de coups comme ça. À chaque fois, tout l'argent que tu génères, boum, tu le mets tous les mois là-dedans boum, 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 pour pouvoir rembourser ou l'anticiper. Une fois que ce crédit, tu l'as défoncé, du coup, ça va te permettre d'avoir encore de l'argent. Donc, tu vas avoir l'argent de tout ce que tu génères par rapport à ton deuxième travail et les prélèvements que tu as arrêtés, tu vois, plus, eh bien, imaginons, c'était un 300 euros que tu devais rembourser tous les mois, plus les 300 euros que tu as remboursé du petit crédit. Donc, ça te fait un double, tu vois. Donc, avec ce combo là, tu attaques le deuxième plus petit, tu vois, enfin, le moyen, celui qui est au-dessus. Boum, tu attaques le deuxième crédit qui est un peu plus élevé que celui que tu as déjà défoncé. Tu le défonces, tu le défonces, tu le défonces, tu le défonces et après, troisième et après, une fois que tu l'as défoncé, tu vois, ça fait encore un combo. Tu vois, tu as les 300, plus on va dire peut-être que l'autre, c'était 400 ou 350, tu vois, boum, donc du coup, ça te fait 600, 350, plus tout l'argent que tu as du deuxième travail, plus les prélèvements que tu as supprimés, ça te fait plusieurs d'argent, ça fait un effet cumulé et boum, tu attaques de plus en plus les crédits de plus en plus élevés que tu as déjà. Ok ? Donc, au début, ça prend un peu de temps mais une fois que tu commences à défoncer le premier crédit, boum, ça s'enchaîne plus, ça s'enchaîne plus facilement, ça va plus vite et du coup, c'est comme ça qu'après, avec l'effet cumulé, ça te permet de rembourser ton crédit vraiment rapidement. Donc, oui, je ne veux pas te mentir, ça prend quand même un peu de temps. Par exemple, sur le premier crédit, ça peut prendre peut-être deux ans, tu vois, deux ans, mais après, voilà. De toute façon, mec, tu n'as pas le choix en fait. Je t'ai dit, tu n'as pas le choix ou sinon, tu essaies de partir sur 2.0, c'est comme ça que j'avais fait. J'avais créé mon business en ligne aussi là-dessus et c'est sûr que quand j'avais fait un lancement à 20 000 euros, il n'y avait plus trop de problèmes, tu vois. Ça, c'est à toi de voir, mec. C'est toi au cas par cas, ça, mais sinon, tu ne fais pas business, tu te concentres sur là. Rembourse-moi avec le salaire que tu as déjà, rembourse-moi de tes crédits, tu attaques le plus petit crédit, boum, boum à chaque fois et tu vas du plus petit au plus grand et puis voilà, une fois que tu auras passé le premier crédit, après, ça va être plus facile, ça ira plus vite. Donc ouais, ça peut prendre peut-être 2 ans, 3 ans. Ouais, bien sûr. Bien sûr que ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Mais à un moment donné, voilà, on fait des actions, on est obligé d'assumer les conséquences. Moi, j'avoue, je pétais l'épaule, ça va prendre trop de temps. Quand j'avais fait le tableau Excel, j'avais regardé, ok, si je rembourse tant par mois, j'ai vu ça. Moi, je me suis dit, ouais, bon, 4, 5 mois, 6 mois, on est bon. Non, t'es tranquille, et je peux te le dire, c'est une sensation de liberté, de malade. Après, tu as l'impression que tu peux faire tout ce que tu veux, tu es tranquille et tu ne voudras plus jamais reprendre un crédit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que toi, tu veux rester en détectant de ta vie, tu veux créer un business en même temps et investir et tu crois que ça va péter. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions, mais en tout cas, il y a du gros risque aussi que tu te mettes encore plus en difficulté. Donc si jamais tu veux aller plus loin, tu as toujours la masterclass que je te conseille, la masterclass qui est offerte, où en plus, tu auras la formation pour pouvoir te lancer si jamais tu es endetté et tu aimeras te lancer. Après, tu peux en fonction de l'argent que tu dégages, prendre peut-être une partie et l'investir dans un financeur de poids zéro parce que c'est le business où ça ne demande pas beaucoup pour pouvoir commencer. Donc là, c'est à toi de voir en fonction de vraiment ce qui te reste, ce que tu as réussi à dégager comme argent. Si jamais ce que tu as réussi à dégager te permet à peine de commencer à rembourser tes crédits, ça ne sert à rien de te lancer dans l'influenceur de poids zéro. Mais si tu arrives à dégager avec tout ce que je t'ai dit, je ne sais pas, peut-être 200, 300 euros, du coup, à ce moment-là, ça a du sens de pouvoir te lancer dans l'influenceur de poids zéro. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada